Quand j'ai commencé à la bourse de New York, on était 5000 personnes sur le parquet. Aujourd'hui, l'argent reste central, mais les agents de change ont quasiment disparu à cause de l'informatisation. Il n'y a plus que quelques centaines de personnes sur le parquet. Vu de l'extérieur, la bourse de New York a toujours l'air vénérable et importante, mais dans les faits, ce sont des machines qui font le travail désormais. La vraie bourse aujourd'hui, ce sont des serveurs qui effectuent les transactions à haute fréquence par fibre optique. Ce ne sont plus les agents de change qu'on voit aux infos. Autrefois, le cours d'une action grimpait parce que les bénéfices de l'entreprise augmentaient. C'était facile à comprendre parce qu'il y avait un lien entre l'économie réelle et la bourse. Mais cela fait longtemps que les grandes sociétés américaines ne voient plus leurs bénéfices augmenter. Au contraire, ils sont en baisse. Pourtant, le cours de leurs actions monte. La bulle financière ne cesse de grossir et la bourse se déconnecte de l'économie réelle, de la réalité. En dépit d'une politique monétaire agressive, on ne voit pas d'accélération de la croissance économique. C'est bien le signe que le système a changé en profondeur. Je ne sais pas ce qu'il faudrait d'autre comme preuve. On voit des choses qu'on n'avait jamais encore vues. Et justement pour cette raison, on ne sait pas comment on va réagir si ça tourne mal. C'est angoissant, autant pour moi que pour mes confrères qui sont sur le parquet. Une gehörige Portion Angst.